Salut tout le monde, je me maquille et aujourd'hui je vous montre comment faire une technique de peinture qui s'appelle le self shading. Je suis arrêté de faire un costume de borderline, celui de Flak. Il m'a ressemblé à ça. Puis j'ai commencé à faire beaucoup d'accessions puis ben c'est ça. Je me suis dit que j'allais vous montrer comment je faisais la peinture dessus, le self shading. Pour ceux qui savent que c'est quoi, c'est une technique qui donne un peu l'impression que ça sort d'un jeu vidéo, d'un dessin animé dans le fond, puis qu'on voit tous les traits noirs, puis les highlights dans le fond, toutes les zones de lumière, puis tous les traits. J'ai aussi ça ici. Puis c'est un style qui est vraiment vraiment spécifique à borderline. En tout cas, j'ai pas vu beaucoup de jeux vidéo le faire, mais le plus connu c'est borderline en tout cas. Puis c'est ça, je vais vous montrer un peu parce que ça c'est tout flat, mais ça donne l'impression que c'est en 3D à cause de la peinture. Puis ben c'est ça. Je suis rendue à faire le bol à chien. Il ressemble à ça ici. Ce qui est fun avec borderline, c'est qu'ils ont des guides de personnages un peu pour les personnes qui font du cosplay, j'imagine, ou simplement pour pouvoir apprécier les concept art des personnages. Mais ils sont vraiment détaillés, puis tu as le personnage sur tous les angles de la fond que tu peux avoir, tous les détails, tous les accessoires aussi sont vraiment en gros plan, puis genre toutes les vues pour pouvoir facilement les reproduire. Puis ben c'est super pratique parce que là je suis rendue à faire le bol à chien, puis on le voit sur pratiquement toutes les photos sur tous les angles. Puis on a aussi un gros plan que je vais utiliser comme référence principale pour faire mon bol à chien. Donc première étape, c'est d'avoir l'élément que vous voulez peinturer. Moi il est fait à la base d'un bol à chien normal en métal, que j'ai juste rajouté une feuille de fond dans le fond, comme ça les tapis qu'on prend pour mettre dans le garage. Ben j'ai juste pris ça dans le fond puis j'ai fait le tour dessus pour lui donner le fond qui soit plus large ici. Puis j'étais allée mettre une petite feuille aussi plus mince juste pour faire un beau top sur le dessus. Puis j'étais allée utiliser des cocos de poc en styromousse pour faire les petits spikes tout le tour. Puis cette partie-là ici, c'était un bout de... c'est une chaîne en plastique à l'Halloween là, c'est super grosse là, pour faire comme... comme si ça traînait un boulet là, mais pour un... en tout cas... C'est un bout de plastique en demi-cirque comme ça que j'ai coupé. J'étais allée donner une couche de peinture rose partout... non, deux couches de peinture rose. J'étais allée dessiner des petits nœurs dans le fond aussi, puis j'étais allée mettre un petit peu de peinture d'argent sur toutes les spikes. Puis j'étais allée prendre mon exacto puis découper des petites marques, parce qu'il y a une place sur le dessin où est-ce qu'il y a comme trois grosses graphines de... de monstres j'imagine. Fait que c'est ça. Ma base est prête, puis je suis rendue à la partie fun, c'est-à-dire le self-shilling. Donc la première étape, pour moi en tout cas, c'est de faire les ombrages. Fait qu'on regarde la photo comme il faut, puis vous étudiez un peu partout où est-ce que vous voyez les ombrages, mais c'est sûr vraiment que c'est comme... un dégradé de peinture. Fait que tous les endroits où c'est plus sale, où est-ce que ça a plus l'air... vraiment que c'est pas le rose plein là, puis ces endroits-là, on va aller les faire avec un vieux pinceau. C'est le genre de pinceau que... ça m'a assez un peu là. Il vous faut aussi de la peinture acrylique. Moi je vais utiliser principalement du rose, du brun, du blanc et du noir. C'est de la peinture acrylique bien normale. Puis je vous dirais que blanc, noir et brun, c'est ce que j'utilise pour toutes les parties. Puis après je rajoute la couleur qui est le plus sur l'objet. T'sais comme pour le manteau vert, je vais utiliser du vert ou du rose. Pour les affaires qui sont argent, ben je vais utiliser du argent ou du rose. Capiche! C'est à peu près ça. Puis on va aussi utiliser une toute petite affaire d'une autre couleur, plus flash, genre du orange ou du jaune. Parce qu'il y a quelques petites places où est-ce qu'il y a des accents de couleur, je dirais, de lumière en fait. Au lieu de mettre juste du blanc, on va les mélanger avec un petit peu d'orange ou un petit peu de jaune pour donner un petit pop de pouce. Mais ça va être tantôt. Fait qu'on utilise principalement ces couleurs-là. Puis on les dilue avec un petit peu d'eau, puis essuyez comme il faut votre pinceau sur un... Un essuie-tout. Ça ressemble à ça, parce qu'il faut vraiment pas avoir beaucoup de peinture sur le pinceau. Fait qu'on l'essuie comme il faut, puis après on va faire les taches de dégradés. Je vous montre. Alors, premièrement, un petit peu de brun, un petit peu de rose. Puis on les mélange à côté. On vient d'essuyer le plus possible. Puis moi, de ce que je vois, il y a le gros à l'intérieur, comme ça, ici. Fait qu'on va y aller vraiment... Je vais en mettre, je pense que je vais rajouter un petit peu de noir. Oups, trop de noir. On va rajouter un petit peu d'eau. Puis vous pouvez aussi utiliser vos doigts. Si vous n'avez trop mis, juste à rebrasser avec un petit peu de rose, puis repasser par-dessus. Merci. Merci. Ta-da! Alors, les dégradés sont faits. Ça ressemble à ça. Puis après, j'étais allée prendre, avec un petit pinceau en fait, du gris très foncé mélangé avec du brun. Puis j'étais allée faire tous mes contours dans le fond, puis les places où est-ce que j'avais pas très bien fait la jonction entre mes parties fondes ou bien le petit styromousse, puis le fond. Puis j'étais allée rentrer du gris foncé dilué dans toutes les craques que j'avais pour que quand je vais faire mon... Toutes mes lignes noires, dans le fait, la prochaine étape, que j'avais pas du rose fluo en arrière de ma ligne noire, dans le fond. Puis vu que c'est un gris foncé, dans le fond, ça paraît trop de pas trop, puis ça va être plus discret, mettons. Fait que c'est ça. Tout mon dégradé est fait partout. Ce que je vais faire maintenant, c'est aller prendre un pinceau très très fin. Très très fin, c'est relatif. Bien sûr, ça dépend de la grosseur des lignes que vous voulez, puis du morceau que vous faites. Moi, pour l'instant, je vais prendre celui-là ici. Il est gros à peu près comme ça. Puis, je vais aller tracer toutes mes lignes noires. Puis aussi, ah, une chose vraiment importante que j'ai oublié de dire au début, quand vous faites votre ombrage comme ça, n'utilisez jamais de noir pur. Toujours le mélanger avec d'autres choses parce que, ce qu'on veut dans le fond, c'est que nos lignes noires, dans le fond, qu'on va aller faire là, on veut que ce soit ça qui sorte le plus noir possible. Fait que s'il y a d'autres noires en votre dégradé, ils vont juste se perdre au travers du dégradé. Fait que, utilisez vraiment juste comme du gris très foncé, mais jamais de noir noir. Le noir noir, c'est pour les lignes. Puis c'est ça qu'on va faire. On va lui mettre du noir noir, puis on va juste aller tracer dans le fond. Je vais juste reproduire tous les tours ici de petits spikes. Le contour ici, le contour là, le contour dans le fond, le contour là, puis un petit autre contour. Ah, ou les griffes aussi, les faire plus. Puis après, ça va juste faire d'autres petits traits. En fait, je vais juste me fier à l'image, puis reproduire le plus possible les traits que je vois. Parce qu'il y a des petits traits un peu plus fantaisie, mettons. Puis c'est ça, je vais les reproduire. Puis si je n'y arrive pas avec ça, je vais juste aller prendre un marquant noir plus point fine, puis aller faire les tout petits plus détails qu'on voit au travers. Puis c'est pas mal ça pour les lignes. En fait, il n'y a rien de vraiment compliqué là-dedans. C'est vraiment juste de retracer le green, puis les contours, puis après d'aller faire les plus petits détails que tu vois sur l'image avec ça. Et après, on va aller rajouter le blanc. Et maintenant que tout ça est fait, toutes mes traits noirs sont faites, je suis allée rajouter quelques marques de crayons aussi. Ça ressemble à ça. Et maintenant, je suis rendue à rajouter les highlights, c'est-à-dire les zones de lumière. Fait que pour ça, je suis allée prendre un pinceau un petit peu plus large. Dans le fond, il est... C'est un pinceau plat, comme ça. Puis... Je vais mélanger... En fait, je vais commencer par le blanc. Je vais en mettre un petit peu sur mon pinceau. Puis je vais aller faire toutes les zones où est-ce que la lumière pourrait refléter facilement sur mon bol à chien. C'est-à-dire comme peut-être une petite ligne de lumière en dedans ici, sur les contours, sur le bout des petits spikes ici. Des petits... Des petits reflets de lumière aussi. Puis, ben, me fiant à mon image référence, c'est pas mal les seules zones où est-ce qu'il y en a. Le contour, les spikes, puis une petite affaire au milieu. Fait que là, de toute façon, ça devrait pas être trop long. Puis, ben, j'y vais juste, pareil comme l'image référence, puis je fais des petites lignes blanches. Comme ça ici. C'est ça qui va vraiment donner la dimension qu'on recherche. Je suis vraiment pas obligée d'en mettre tout le tour, juste quelques petites lignes pour lui donner un petit peu de punch. Ça va suffire. Parfait. Maintenant, je vais aller faire ma partie préférée, en fait. C'est mélanger un petit peu de jaune d'orange, comme j'avais dit tantôt, avec un petit peu de blanc, et une petite affaire de rose. Puis, je vais aller rajouter d'autres zones de lumière, mais un peu plus discrètes, pour y donner plus de dimensions, justement, pour vraiment que ça ait l'air... pas juste comme de couleur rose-noir, ben, rose-noir-argent. En tout cas. Fait que je vais aller en mettre dans le fond dans les places où est-ce qu'il y aurait de la lumière, mais pas autant que les zones blanches. Super mi. Fait que je vais aller en mettre un petit peu dans le contour, ici. pis ça, je vais aller vraiment... Je vais aller en mettre ailleurs. Diluer ma peinture, pour pas qu'elle paraisse beaucoup. Fait que je vais aller l'estomper avec mon doigt, pis avec un petit peu d'eau aussi. Vraiment une toute petite affaire. Parce que je veux juste donner un petit highlight vraiment discret. Comme ça, ici. J'en ai mis dans le fond un peu ici, pis un peu là. C'est encore relusante, vu qu'il est pas sèche, là. Mais ça va vraiment juste donner une toute petite teinte plus orangé-rose que le reste du bol. Pis ça va vraiment aider à donner une belle dimension. Je vais arrêter de dire ce mot-là, pis continuer à mettre mon highlight en place. Fini! Fait que tout ce qui me manque maintenant, c'est de le vernir. Ça, c'est à votre choix. Vous pouvez prendre soit du Mod Podge, soit de la peinture en arrêt au sol... Ben la peinture. Du vernis en arrêt au sol. Ou ben n'importe quel vernis pour avoir le fini que vous voulez. Moi, je vais juste aller en mettre un qui est comme... Mât satiné. Parce que c'est supposé être un bol à chien en plastique. Fait qu'il est pas supposé être super shiny, parce qu'il est quand même vieux. Mais non plus, je ne le veux pas être super mât. Fait que... Je vais aller faire un entre-deux. Il va aller mettre du vernis un peu plus brillant sur les spikes, vu qu'ils sont supposés être en métal. Mais voilà le résultat. Fait que, il est super beau, pis j'ai vraiment hâte de le mettre après mon sac. Pis, en fait, de faire le sac pour pouvoir le mettre après. Parce que je pense qu'il va fitter vraiment bien avec tout le reste de mon costume. Sur ce, je vous dis bye bye et à la prochaine!